Lorsque la main de Dieu vient suivre Ézéchiel, il était en captivité. Et Dieu le transporte, il le prend en esprit et il le transporte. Non pas sur le sommet d'une montagne comme Élie, mais il le transporte dans une vallée qui est pleine d'ossements. Et nous avons l'information que ces ossements sont même desséchis. Dieu transporte son serviteur, non pas vers les hauteurs, mais ici vers les profondes. Et là où il dépose Ézéchiel, c'est une vallée où il y a la mort. Dieu peut nous transporter dans des endroits horribles. Je ne dis pas le diable, je dis que Dieu peut te transporter dans des endroits horribles. Dieu peut te prendre et te déposer au milieu de l'horreur. Dieu peut te prendre et te poser, je répète, au milieu de l'horreur. Quand c'est le diable, tu vas combattre. Quand c'est Dieu, tu vas apprendre quelque chose. Donc Dieu est capable de nous transporter, mais de ne pas te déposer là où tu désires être déposé. Il est capable de te déposer là où tu ne rêves pas d'aller, là où tu ne veux même pas y aller. Au milieu des horreurs, Ézéchiel a été transporté et déposé là. Et pendant qu'il était dans les horreurs, le Seigneur lui dit, est-ce que les eaux desséchées que tu vois peuvent revivre ? Ézéchiel regarde le Seigneur, il lui dit sincèrement, je n'ai pas la réponse à cette question, c'est toi seul qui le sais. Ça veut dire, en tant qu'homme de Dieu, j'ai tout vu, mais je n'ai jamais vu ça. Ce ne sont pas des cadavres, ce ne sont pas juste des squelettes. Ce sont des ossements qui sont desséchés, donc des morts depuis très longtemps. Et plus grave, les eaux sont éparpillées dans la vallée. Il n'y a pas l'ombre d'une vie dans cette vallée. Et c'est là que tu me dépenses Seigneur, et tu me demandes si ces eaux peuvent revivre. Je n'ai pas la réponse à cette question. Deuxième point, dans la marche que tu as avec le Seigneur, tu n'auras pas toutes les réponses. Et Dieu ne te demande pas d'avoir toutes les réponses. Dieu te demande de lui faire confiance. Mais ce que je dois manifester, c'est la confiance en lui. Si tu n'as pas la réponse, et que tu lui fais confiance, tu lui obéiras. Celui qui fait confiance à Dieu, obéit à Dieu. Celui qui ne lui fait pas confiance, trouve des excuses. C'est ton obéissance qui prouve que tu fais confiance. Ta désobéissance prouve que tu ne fais pas confiance. Vous n'accomplirez jamais d'exploit par le fruit du hasard. Si vous n'avez pas confiance en Dieu, vous n'irez nulle part.